Surtout les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, et aussi, venez me rejoindre sur Instagram, beaubourse5063, le lien est dans la description, pour qu'on puisse parler de nos passions, qu'on puisse simplement discuter et que je puisse partager avec vous les petits objets de collection. Allez les amis, profitez de la vidéo. Salut tout le monde, c'est Bob Ors. On se retrouve aujourd'hui pour la 35ème partie du let's play de test dans WWE SmackDown Air Come The Pain, la saison Arrow, qui dure, qui dure, qui dure, et qui je l'espère finira quand même prochainement pour que je puisse attaquer ma saison à SmackDown et passer à un autre jeu de catch. Je pense qu'à SmackDown, je ne vais pas les faire les deux ans, clairement pas. C'est une heure triple H, non c'est triple H, on est d'accord, et maintenant j'affronte Ric Flair. Donc après Chris Jericho et Goldberg, j'affronte Flair. Ce ne sont pas des matchs de fou. J'ai pas de chance, j'ai l'impression qu'il n'y a que les nulos qui veulent monter. Après, je les appelle nulos, c'est peut-être parce que je les défonce quand même assez vite. Et bien je vais profiter de l'entrée de test pour vous dire n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch et Insta. Les liens sont dans la description les amis. Ça m'aidera à avoir un peu plus de visibilité, comme un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ok, le match commence. Je vais quand même essayer de le battre assez vite, quoique si à l'événement je fais rien, si à l'événement je ne fais pas grand-chose, ça ferait une partie beaucoup trop courte. Mais si c'est le cas, on fera comme l'autre fois, je ferai un match de l'événement au hasard, je ferai gagner les titres à quelqu'un que je veux voir avec les titres, tout simplement. Comme j'avais fait la dernière fois avec Big Show et A-Train, j'avais voulu voir champion par équipe à SmackDown. Vu que je vous avais dit, j'avais hésité à prendre A-Train pour ma saison Air Come The Pain. Ma saison en SmackDown, ma saison Air Come The Pain. Forcément, je veux jouer Air Come The Pain. Elle a été con ma phrase. Bon, il ne réagit pas des masques là, Monsieur Flair. Monsieur Flair ! Je viens de vous briser le dos, Monsieur Flair. On se lève et on essaye de se détendre. Ok. Mais voyons. Mais c'est moi qui ne m'a pas placé un seul coup. Mais ils défendront un petit peu ? Ah ! Ah bah non. J'ai cru. Bon, la tête est un peu attaquée. Comme Kakashi. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour cette blague. Je m'en veux terriblement. Je n'aurais jamais dû faire ça. Mais non, je veux le relever. Faut pas lui faire un big boot. Et l'immobiliser. Un. Deux. Et trois. C'est fini les amis. Encore une affaire très bien menée. Un match mené de bout en bout. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? C'était un match difficile. Oh. 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 Ok. Un match cage à nos merci. Pour le titre ? Toujours pas pour le titre. Ce, ma dernière rivalité n'était pas pour un titre. Cela, j'ai pas défendu mon titre depuis longtemps. Ça me manque. C'est quoi ce résumé ? On n'a pas vu tout ça. J'adore les résumés d'avant-événements. On voit des événements. C'est le cas de le dire. Mais qui n'ont pas eu lieu. Aucun moment, Goldberg m'a fait un DDT en dehors du ring. Alors, ça fait 6 minutes de vidéo. Pour l'instant. Sauf que je n'ai pas encore fait le match. Alors, le match est dans une cage, je crois. Alors, oui. C'est dans une cage. On est obligé de sortir. Allez, je le fais. Et on va dire que je ne gagne pas le match. Enfin, que je n'essaye pas de sortir. Jusqu'à ce que j'ai fait un spire à Goldberg. Son propre spire. Je veux dire, je me rajoute un peu de difficulté. Mais bon, ce n'est pas énormément de difficulté non plus. Ça va être assez simple. Enfin, je pense. Je n'ai pas envie de me porter la poisse non plus. Ça commence. Le petit choc slam, quand même. N'empêche, cette prise-là, je n'ai jamais vu Test la faire, j'ai l'impression. Je suis loin d'être un incollable de Test. Je n'ai pas vu tous ces matchs loin de là. Je pense qu'il y en a tellement. Allez. Aïe. Mais. Ok. Un full Nelson, rien que ça. Et puis surtout, il m'a bien fait mal. Mais moi aussi, je sais faire le full Nelson. Bon, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Moi aussi, je peux te le faire. Tu n'as pas le monopole du full Nelson. Aïe. Je me rappelle, c'était fou à l'époque. Quand j'ai su que Goldberg allait être dans ce jeu. Parce que j'aimais beaucoup Goldberg. Parce que dans ma jeunesse, j'avais joué à WCW Mayhem. Et je prenais tout le temps Goldberg. C'était lui qui était dans la vidéo d'intro. Donc je me suis dit que forcément, il est fort. Et je ne m'étais pas trompé. Parce qu'il était quand même pas mal fort. Aïe. Je vais quand même faire un test drive, histoire de lui faire un peu mal. Test drive. N'empêche. Stratégiquement parlant, vu qu'il n'y a pas les tombées. Il ne faut pas qu'il me fasse le spear. Parce que s'il me fait le Jackhammer, c'est bon. Parce que bon, ça me fera des dégâts. Mais au moins, je me relèverai aussitôt, vu qu'il y a un tombé. La fin de la prise. Je m'en sors plutôt pas mal. Pour dire que je suis quand même contre le Goldberg. Bill de son prénom. Je m'en sors plutôt pas mal. J'adore rebrancher ma PS2 à chaque fois pour faire ces vidéos-là avec vous. Pour faire mon let's play de Arkham the Pain. C'est assez agréable. Voilà, le Bitboot, il l'a bien pris. Donc maintenant, je vais pouvoir lui faire son spear. Et sortir de la cage. S'il me le permet. Mais il va me le permettre. Il n'a pas le choix. Je sais plus dans lequel, à partir duquel, on peut sortir par la porte quand on met l'autre dans le coin. Il y a un jeu de catch. Si on met son adversaire dans le coin et qu'on fait une prise, on fait une superplexe et la cage s'ouvre en fait. Et avec un QTE, il faut appuyer au bon moment pour pouvoir sortir par la porte. Une autre façon de gagner les match-cage. Le problème du QTE, c'est qu'il était très simple. Et du coup, je pouvais gagner un match-cage en 10 secondes, juste en faisant la superplexe. C'est ce qui était dommage. Je verrais bien. Je compte me faire avec vous tous les let's play de tous les jeux de catch sortis de l'RPS 2. Et peut-être même après. Le brise d'eau. Allez, je vais bientôt pouvoir lui faire son spear pour finir le match. Pour ça, la partie aura été rapide, mais pas si rapide que ça. Tu montres. Ok. Merci d'être monté, test. Ça fait plaisir. Ouh. Ah oui, je me suis bien pris dans la gueule. C'était peut-être une mauvaise idée de balancer Goldberg. Non, c'est bon. Parce que je me disais, je l'ai vraiment bien pris dans ma face. Faut que je fasse gaffe, il a une prise de finition. Il me fait le spear, il peut gagner. Non. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça va. Bon, mais en fait, il va essayer de sortir à chaque fois. Ah, j'allais dire, j'arrive pas à le faire tomber. J'ai cru qu'il allait gagner, j'ai eu peur. C'est pas parce qu'il n'y a pas de titre en jeu que je vais te laisser gagner, Goldberg, voyons. C'est pas parce qu'il allait gagner, Goldberg. Mais sérieux ? Pourquoi il ne me propose pas de faire le spear ? Oh ! Laisse-moi de faire le spear, voyons. Test est prêt pour faire le spear sur Bill Goldberg. Et boum, il lui fait le spear. Goldberg est KO. Donc normalement, j'ai gagné. Ça va, il ne se lève pas trop vite. Une victoire du World Heavyweight Champion. Et maintenant, scénaristiquement, que va-t-il se passer ? Je crois que c'est fini. Je pensais que j'arrivais au mois de Survivor Series, mais ça doit être le mois prochain, alors. Ah, d'accord. Un rematch ? Un rematch ? Oh non ! J'ai fait perdre du temps pour rien, en fait. Parce que je ne voulais pas que la partie soit trop courte, et en fait, il y a un rematch. Alors que c'est impossible que Goldberg soit descendu en même temps que moi. quand même, il était couché au milieu du ring. Ah, d'accord. Donc moi aussi, j'ai subi des dégâts. Aïe. Aïe. Mais bon, tant pis. Rematch ou pas rematch ? Ah, mais il pourrait y avoir trois rematchs, hein. Je viens de penser. Enfin, deux rematchs, donc du coup, trois matchs. Et là, ça ferait un peu long. Je n'aurais pas dû faire durer le premier match, Cage. Ouh. Spir et clé de bras, là, à la suite, enchaînée. Ça pique. Tu descends, Goldberg ? Parce que la victoire est pour moi. Cette fois, je ne vais pas lui faire de spire. Je vais lui faire un big boot, et je vais tenter de sortir. Ah, mais ils ne se laissent pas faire, hein. C'est dommage, moi non plus. Non. Ah, non, je cru qu'il se levait. Quand il se tournait, j'ai cru qu'il se levait. Je me suis dit, non, quand même. Ah, c'est bon. Je descends. Je me dis, quand même, j'ai envie de faire un big boot, s'il se relève en 10, 2 secondes et demi, c'est abusé. Alors, cette fois. Ah. Ok. Bon, attaquer Vin, ce n'était pas une bonne idée. Ça, n'importe qui vous le dira. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis, Ah, bientôt. Do. Pas.